Vous le dénoncez un peu d'ailleurs, l'entre-soi des riches, parce que c'est vrai que vous parliez du XIXe siècle, il y avait effectivement un statut social, mais il y avait une forte imbrication quand même des classes travailleurs, populaires, et des plus riches, on vivait quand même dans le même monde. Là vous dites qu'ils vivent dans des mondes parallèles, ils se côtoient, ils ont effectivement des endroits réservés sur la planète, ils prennent des jets, ils ont des vacances dans des lieux d'exception. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui crée ce décalage et ce divorce entre ceux qui transforment le monde et ceux qui travaillent en fait durement avec des salaires assez modestes ? Alors c'est vrai que les riches ont toujours eu les moyens de circulation les plus rapides, qui les emmenaient le plus loin. Donc déjà ça créait une petite rupture. Le fait qu'aujourd'hui effectivement il puisse y avoir des circuits parallèles de circulation avec les avions privés, ça effectivement ça peut engendrer une forme de rupture. Mais ils ne sont pas tous pareils. Ce que j'essaye de montrer dans le livre c'est que certes on a de plus en plus de riches, de plus en plus riches, mais qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui touche toute la planète. Et qu'on a des riches qui sont en Chine, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de milliardaires, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on a en France. C'est quoi, 2000 milliardaires en Chine ? Plus de 2000 milliardaires, 2200 et quelques. Donc on est dans ces chiffres-là. Nous en France on en a je crois 43, en Allemagne il y en a 140, et quelques, en Italie à peu près autant qu'en France, en Suisse autant qu'en France alors que le pays est beaucoup plus petit. Mais ce que j'essaye de dire par là c'est qu'il y a effectivement une classe mondiale qui existe, mais qui est une classe très divisée, très différente, dans laquelle on a des gens qui s'impliquent de très près avec leurs employés, avec leurs travailleurs. On parlait de Bernard Arnault, Bernard Arnault est quelqu'un qui très régulièrement va visiter ses sites. On se moquait de ses enfants il y a quelques années parce qu'il les emmenait visiter les différentes boutiques de LVMH pour leur montrer ce que c'était que le travail et le savoir-faire. Donc il y a vraiment certains qui sont proches du terrain et d'autres qui au contraire essayent de s'en éloigner parce qu'ils ont une espèce d'inquiétude par rapport à la revendication sociale. On sera justement avec Antoine Arnault demain à 8h15. À votre place, sur ce même fauteuil. Formidable entrepreneur, très humaniste. C'est une personnalité qui est effectivement très riche dans le paysage français. À quel moment on dissocie la richesse du pouvoir ? Parce qu'il y a des riches qui sont riches mais qui n'ont pas l'influence, la capacité que les gens les suivent, les aiment. Vous prenez notamment assez longuement l'exemple des Kardashians qui ne produisent pas grand-chose mais qui ont la richesse et le pouvoir. Comment on gagne ce pouvoir ? Les Kardashians, c'est un modèle un peu particulier parce que ce sont des gens qui, comme des stars, réussissent à transformer de la notoriété, de la célébrité en richesse. C'est une industrie de la notoriété. Oui, mais ce fameux travail d'influenceuse leur permet d'avoir des revenus, des revenus publicitaires. Ensuite, elles créent des marques, elles s'associent à des marques de cosmétiques. Ça génère de nouveaux revenus. Mais là où Kylie Jenner a été très intéressante et c'est pour ça que je me suis arrêtée sur elle sur le livre, c'est qu'à un moment donné, elle comprend qu'entrer dans les classements de riches va lui donner un statut particulier. C'est-à-dire, avoir publié dans le magazine Forbes, qui est celui qui établit le plus grand classement des riches à l'échelle mondiale, avoir établi qu'elle est la plus jeune milliardaire, qu'elle est la plus grande fortune self-made, c'est-à-dire qu'elle s'est faite elle-même, ça, ça va lui valoir des possibilités de monnayer encore plus sa marque, sa marque personnelle. Et donc, c'est ce qu'elle fait, elle l'obtient, et elle l'obtient en trichant. C'est-à-dire qu'elle l'obtient en donnant des faux chiffres, des fausses consolidations au magazine Forbes, qui, bien qu'il ait été eu, va essayer d'argumenter en disant que la valorisation boursière a changé, etc. Mais en fait, elle a réussi son coup, c'est-à-dire qu'elle a réussi un super coup de pub.